Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose l'exercice 1, c'est un QCM du bac ES libre en juin 2017 sur trois points, donc trois questions, on va les faire les unes après les autres, ce sera plus simple, donc comme d'habitude en VES pas de surprise, ici aucune justification n'est demandé, c'est bien dommage d'ailleurs, une seule des quatre propositions est exacte, donc vous avez une chance sur quatre de trouver la bonne, et si vous répondez mal, que vous répondez plusieurs réponses ou que vous ne répondez pas, vous ne perdez pas de points et vous n'en gagnez pas. Donc première question, on va parler de valeur moyenne de fonction, donc je vais vous rappeler la définition, ici on considère la fonction G définie par l'expression, donc G de X égale 2 sur X, et on va avoir la valeur moyenne sur l'intervalle 1E, alors ça c'est une formule de cours, la valeur moyenne de F sur un intervalle AB, c'est, alors en coefficient donc 1 sur la différence B-A, c'est à dire, B-A c'est la largeur de l'intervalle, vous voyez, ici vous avez en largeur B-A, et ensuite vous avez l'intégrale de la fonction de A AB, donc sur l'intervalle AB, donc la seule chose que je vous conseille de faire, soit vous utilisez la machine, parce que là vous n'avez pas besoin de justifier, soit vous le faites à la main, alors je vais commencer par la main, je vous montrerai la machine, comment vous pouvez calculer ça, alors évidemment il faut connaître la formule, donc la valeur moyenne, souvent, et bien on écrit comme ça, VM égale, donc je sais ce que je vais faire, donc la valeur moyenne, alors on peut même, pour que ça soit clair ici, mettre l'intervalle ici, voilà comme ça, il n'y a pas de notation, vous ajustez en fonction de la situation, donc ici ça sera 1 sur, donc la largeur de l'intervalle 1E, c'est E-A, multiplié par l'intégrale de F de 1 à E, donc sur l'intervalle 1E, et FG, pardon ici ça sera donc 2 sur X dX, donc il faut une primitive de 2 sur X, alors le 2 c'est pas très gênant, mais vous connaissez une primitive de 1 sur X, primitive, j'écris ça en haut, primitive de la fonction qui a X associé à 1 sur X, c'est un chapitre entier, c'est la fonction ln, donc une primitive de la fonction inverse, c'est la fonction ln, donc une primitive de 2 sur X, c'est 1 primitive, une primitive c'est 2 fois ln de X, effectivement si vous dérivez, ça fera 2 fois le dérivé de ln, donc 2 fois 1 sur X, à connaître évidemment, entre 1 et E, là on va doucement, donc on ouvre des parenthèses, on remplace d'abord par E, donc 2 ln de E, moins 2 ln de 1, et il y a des choses qu'il faut savoir impérativement sur logarithme, c'est déjà les deux valeurs principales, en 1 ça vaut 0, et en E, ce fameux nombre E, ça vaut 1, donc ici ça nous donne 1 sur E, moins 1, multiplié par 2 fois 1, donc 2, moins 0, donc ça fait 2 sur, enfin ça fait 1 sur E, moins 1 fois 2, donc 2 sur E, moins 1, c'est la réponse ici, vous voyez la réponse C. Ceux qui ne savent vraiment pas faire, vous pouvez utiliser la calculatrice, parce qu'elle fait les intégrales. Je commence par la casio, donc je mets une fraction, ici donc j'ai 1 sur E, donc E vous le mettez avec, donc ici exponentiel 1, moins 1, vous ressortez en haut, là vous utilisez l'intégrale, l'intégrale vous trouverez dans options, c'est dans calcul, vous trouverez ici les nombres dérivés, dérivés secondes, ici intégrales, vous mettez donc les bandes comme il faut, la fonction, alors les bornes, vous les mettez ici, il faut aller donc, on met, on va essayer de le faire très bien, 2 sur ici, donc X, vous allez vers le bas, vous mettez la borne 1, vous allez vers le haut, la borne E, donc E, ici E, vous mettez E1, puis voilà, vous avez fini, vous voyez exactement ce qu'il faut, on valide, réponse ici, 1,163, etc., vous vérifiez et vous cherchez, et bien après, lequel, et bien D4 donne la bonne réponse, et vous pouvez vérifier, je vais vous montrer, 2, oui, j'ai pas ce valide, donc là, 2 divisé par E-1, voilà, c'est un petit peu long, mais bon, ça fait ça, donc c'est la bonne réponse, la réponse C, alors avec une Texas, alors je vous montre juste comment on fait les intégrales ici, sur une Texas, donc vous faites 1, on commence pareil que tout à l'heure, divisé par, donc exponentiel 1-1, on ferme la parenthèse, ça c'est notre coefficient, multiplié par, et là, l'intégrale, vous allez chercher dans maths, vous avez ici intégrale, voilà, alors c'est un peu compliqué, il faut que je l'avoir fait quand même récemment dans le bac, vous mettez d'abord la fonction, virgule, la variable, donc vous mettez X, on intègre par rapport à X, et les deux bornes, donc ici, 1, et donc E, c'est pas très pratique, c'est beaucoup mieux sur la nouvelle Texas, la TI-83 Premium, mais bon, vous validez, vous avez la valeur, vous voyez, la même que tout à l'heure, donc c'est faisable, vous voyez, on peut très bien faire cet exercice juste avec la calculatrice. Question 2, on considère une variable aléatoire X qui suit une loi normale, la courbe de la figure est donnée, donc c'est la courbe qu'on appelle la fonction de densité, alors les propriétés que vous avez collègues, il y en a deux, c'est une courbe qui est symétrique par rapport à un axe ici qui est toujours situé au niveau de l'espérance, et l'air sous la courbe vaut 1, après il y a quelques petites propriétés, donc qu'est-ce que vous devez savoir déjà au niveau de cette courbe, rien qu'en la regardant, ici, 1, mu, l'espérance c'est 1, donc déjà, première réponse de 1, vous pouvez l'éliminer, ce n'est pas 2,4, alors c'est peut-être 1,95 vu la précision, donc on va pas rayer encore 0,95, mais sincèrement 0,95 c'est plus à gauche, oui on va quand même rayer, alors maintenant on vous dit l'écart type, alors comment on peut calculer l'écart type ? Alors il y a une règle, ici comme on parle de 0,95, la règle des 2 sigma, la règle des 2 sigma, c'est que 95% des échantillons, des valeurs de X, tout simplement, appartiennent à l'intervalle mu moins 2 sigma, et mu plus 2 sigma, c'est pas exactement 95, c'est 95,4, là on va faire avec ça, donc 2 sigma ici, on le connait pas, ce qu'on peut connaître c'est les bornes, alors les bornes ici, vous voyez, on est donc à peu près 1,4 on dirait, et à 0,6, alors si c'est 0,6 et 1,4, ça veut dire que, et bien le milieu est bien à 1, et votre écart là, c'est de 0,4, comme il y a 2 sigma, c'est donc 2 fois 0,2 qu'on a enlevé, donc c'est donc mu, donc 1 moins 2 fois 0,2, et 1 plus 2 fois 0,2, donc sigma a tout l'air d'être égal à 0,2. Deuxième façon de le faire, si vous avez bien écouté les cours, normalement on vous a dit, c'est pas vraiment au programme, mais c'est bon à savoir, le point d'inflexion de la courbe, de la fonctionnalité, se situe à mu plus sigma, alors comme on repère un point d'inflexion ici, alors on regarde, vous voyez, ici vous avez une partie qui est convexe, et donc vous avez toute une partie, on regarde un petit peu, voilà, toute cette partie là, vous voyez ici, elle est convexe, donc j'essaie de dessiner une sorte de parabole, et de l'autre côté je vais dessiner la même, voilà, et on va, ça veut dire qu'ici vous voyez, toute cette partie est encore convexe, donc le point d'inflexion, je dirais qu'il se trouve dans cette zone là, c'est-à-dire quelque part ici sur la courbe, vous regardez en projetant, où est-ce que vous tombez, donc on tombe, grosso modo, en 1,2, donc si on doit vous proposer 0,2 ou 0,4, vous êtes à 0,2 de l'axe de symétrie, donc l'écart-type est vraiment plutôt 0,2, ça corrobore de toute façon ce qu'on a dit juste avant, donc la réponse c'est 0,2, donc rappelez-vous, ça peut être utile ce petit point d'inflexion, ça veut dire que, ici, quand vous dessinez au hasard une fonction de densité, voilà, et bien, si là vous considérez qu'il y a mu, si vous voulez ça rouler sigma, vous regardez, et bien, tout simplement le point d'inflexion, c'est-à-dire où est-ce que la courbe, vous cherchez une tangente qui est traversante, donc paire ici à peu près, vous voyez, vous avez une partie qui est convexe, un concave, et une deuxième partie concave, ici, là, convexe, et ici, concave, point d'inflexion, il est par ici, donc ça vous donne l'endroit ici, ici, c'est mu moins sigma, et de l'autre côté, par symétrie, vous voyez, la partie d'inflexion est à peu près là, donc là, vous avez mu plus sigma, c'est très astucieux, en tout cas, c'est très pratique pour repérer une valeur approchée de alpha, de sigma, donc voilà, réponse 2D, on peut continuer. En tant que la machine est allumée, les deux sont allumés, on va faire une troisième méthode, vous pouvez aussi, tout simplement, tester, c'est-à-dire vous essayez, ici, pour le premier écart type 0.4, vous essayez avec son vodone, donc, évidemment, il faut savoir que l'espérance vaut 1, ça c'est obligatoire, et si vous voulez tester 0.4 et 0.2, vous allez dans le menu, donc, je ferai, donc, avec le menu, ici, stat, voilà, distribution, normal, je prends, comme si je connaissais tout, la borne ici, donc, je suis de 0.6 à 0.4, voilà, à 0.4, ensuite, mu sigma, je vais tester 0.4, et mu, je teste 1, si j'ai 95, c'est la bonne, sinon, ce n'est pas la bonne, voilà, erreur math, alors, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur, ici, ah oui, ma borne upper, c'est 1.4, voilà, réponse 68, ça ne va pas, ça, ça ressemble plutôt à une autre règle, donc, là, on ressort, ici, eh bien, à la place de 0.4, je mets 0.2, et on teste, si on a 0.95, c'est bon, voilà, 0.95, 4, vous voyez, on retrouve la règle des deux sigma, donc, le sigma, c'est bien, eh bien, 0.2, c'est une troisième façon qui marche bien, donc, sur la Texas, vous essayez de la même façon, voilà, donc, retour sur la 3, cet exercice, c'est l'occasion de faire un intermètre de fluctuation asymptotique, alors, dans ce genre d'exercice, il y a plusieurs nombres, un nombre qui est la proportion qu'on connaît d'une population globale, ici, eh bien, c'est nos 15% des tickets à gratter, ça, c'est une proportion dans la population, et on va essayer de vérifier en prenant un échantillon, et ici, notre échantillon, c'est les 50 tickets d'amandine, parmi lesquels 2 étaient gagnants, et c'est justement cette fréquence qu'on vient d'avoir 50 tickets de gagnants, c'est-à-dire 2 gagnants sur 50, on va vérifier que c'est cohérent avec l'information proportion totale égale 15%, donc, pour faire l'intervalle de fluctuation, eh bien, il faut se servir du 15%, et une fois que vous aurez cet intervalle, on vérifiera que notre fréquence observée, c'est-à-dire 2 sur 50, se situe à l'intérieur de cet échantillon. Donc, première étape, faire un intervalle de fluctuation asymptotique, ici, quand on a une proportion de 15, et un nombre de 50 pour notre échantillon. Premièrement, on fait le bilan, donc 50 tickets d'amandine de gagnants, 15% de gagnants annoncés, et c'est ça qu'on va un petit peu tester. Alors, première étape, là, quand on ne justifie pas, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais on va vérifier les conditions, ça me permet de vous les rappeler, les conditions pour faire un intervalle de fluctuation asymptotique, donc ici, je vais abréger, c'est 3. Premièrement, n doit être supérieur à 30, ce qui est le cas, ok. n fois p, donc ici, c'est 50 fois 0,15, donc ça fait 7,5, parce que ça fait donc 50 fois 0,15, donc 7,5, qui est bien supérieur à 5, ça c'est la condition. Et de même, n fois 1 moins p doit être aussi supérieur à 5, ça fait 50 fois 0,85, comme c'est plus grand de toute façon que 0,15 ici, vous serez forcément plus grand que 5. Voilà. L'intervalle de fluctuation, la formule, vous avez deux bornes, une borne gauche ici, ça sera p moins 1,96, racine de p fois 1 moins p sur racine de n, et pour l'autre, c'est exactement le même avec un plus. C'est un intervalle qui est symétrique par rapport à p, donc p est au milieu de cet intervalle. Et donc racine de p fois 1 moins p sur racine de n. Donc avec les nombres, cet intervalle que j'appellerai pour l'exercice i, c'est donc 0,15, c'est-à-dire 15% moins 1,96, racine de 0,15 fois 0,85 sur racine de n qui vaut 50. Voilà. Et la même chose de l'autre côté, donc je recopie rapidement. Et là, évidemment, on va faire ça à la calculatrice, parce qu'à la main, ça n'aurait pas d'intérêt. Voilà. Calculatrice. Pour la première borne, vous voyez, je trouve 0,0510. On arrondit toujours la première par défaut. Donc là, je vais noter, donc 0,510. 0,0510. Pour le deuxième, donc 0,24,897. Donc là, vous arrondissez celui-là, pareil que c'est un petit peu plus grand. Donc vous me prendre 0,24,90. Maintenant, on regarde des propositions. Alors là, A, l'intervalle de fluctuation au C95 et 0,051, 0,249 au millième. Effectivement, c'est ce que j'ai. Alors moi, je l'ai au 10 millième. Donc si, eh bien, je l'arrondis un peu plus. Effectivement, j'aurai donc 0,051 et 0,249. Donc, ce n'est pas à peine à plus loin. La réponse A est bonne. Voilà. Alors, par sécurité, on va quand même regarder les autres. Le deuxième intervalle de fluctuation qu'on nous propose. Vous voyez, c'est 0,100, 0,200. Ça, c'est totalement faux. La fréquence d'étiquet gagnant. Alors ici, on annonce 50 sur 500. Ça fait 0,1. Alors que nous, on a 2 sur 50. Alors 2 sur 50, c'est notre fréquence observée à nous. Eh bien, 2 sur 50, ça fait 4 sur 100. Donc, c'est 0,04. Donc, effectivement, la 3C est fausse. Pour la D, alors, est-ce qu'elle peut annoncer avec un risque de 5% que l'affirmation n'est pas mensongère ? Eh bien, on regarde. Votre fréquence, donc, c'est 0,04, fréquence observée. Et cette fréquence observée, elle n'appartient pas, puisque 0,04, c'est plus petit que 0,05. Elle n'appartient pas à l'intervalle. Et donc, d'après les règles de décision qu'on a vu en cours, eh bien, elle ne peut pas annoncer que l'affirmation n'est pas mensongère, puisqu'on n'est pas dedans. Elle peut mettre en doute, au contraire, cette affirmation. Donc, la réponse 3D, elle était, elle aussi, fausse. Et donc, c'était la réponse 3A. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501